... Ne vous y méprenez pas. La phrase de Clemenceau, « Quand on est jeune, c'est pour la vie », ce n'est pas à ses soldats ou à ses chers compatriotes qu'il préférait la déclamer. Non. C'était à Marguerite. Imaginez un peu. Elle avait 40 ans, il en avait le double. Pierre, le fils de Marguerite, ne comprenait pas cette différence d'âge. Alors, le jour où Clemenceau tomba, le 24 novembre 1929, il se décida à aller convaincre sa mère. Pourquoi avez-vous choisi d'aimer cet homme ? Pour la sagesse ? Pour le pouvoir ? Pour le tombeur des ministères ? Pour le calot ? Pour le culot ? Mais enfin, maman ! Même s'il possédait tout cela, il restait un vieillard. Alors sa mère souria, s'approcha de son enfant et dit, « Tu n'y es pas. Quand on est jeune, c'est pour la vie. » La phrase fut une telle force dans l'esprit du garçon qu'il se décida à en faire la maxime de sa vie. Et de cette vie, voici le récit poétique. Il entra à Saint-Cyr, ce grand-père méconnu, et son regard d'enfant aima le vieux bahut. Il y voyait la fougue, la rage et la flamme. Voici l'école qui forgera les âmes. Mais ses maîtres et cadres ils voulurent vieillir car le chef est prudent, mûr et doit s'appauvrir. On peut d'un jeune élève le corps assombrir, mais l'esprit s'aiguise sans jamais s'endurcir. Parfois déçu, jamais amer, rongeant son frein de n'être pas encore un cavalier du Rhin, bousculant dans certains rêves trop enflammés le Reich terrible et son guide illuminé. Il se voit étoindre par le baptême du feu. Mais c'était l'année 40. Frappé par Dieu, il tomba, terrassé par les obus des cieux. Mais la jeunesse n'est qu'en éteinte, on la veut. Et l'orgueil piqué, il survit, se relève, s'élance dans l'ivresse qui le porte en rêve. Puis, c'est l'Indochine, la vallée infernale, le héros s'appelle ce voie générale. Il n'est pas marsouin, alors Afrique, adieu. Enchaînant des salsas de démons et de feux, tenant trois nuits par semaine sans prendre d'air, un obélisque en sa compagnie droit et fier, bien tracé, comme une astérisque légionnaire. Pour la France et l'amour de son fils, sa bataille, il part en Algérie, loin de sa grisaille, il se bat, se dépasse. Et là, c'est le drame. Comprends qu'il ne sera pas le capitaine Flamme. Car voici le putsch où son ardeur le conduit. Il fait face à la justice et jamais ne fuit. Jugé à Marseille, on lui passe un savon. C'est la même lessive à Saint-Marc en prison. mais un sourd reproche en son cœur la câble, muet. Il accuse de sa jeunesse les excès et souhaite vieillir, s'abandonner au temps, puis renoncer aux petits émerveillements. Il ne comprenait plus les choses ni les gens. C'était l'époque du président Mitterrand. Avant de s'éteindre, il voulut revenir vers le passé, revoir les portes de Saint-Cyr. Et là, découvre le désastre, stupéfait, dans les rangs glorieux de nos élèves officiers, rangs qui ont vu Foucault et De Gaulle passer, deux filles, osant le chacot, portant l'épée. Il contempla l'outrage, les dévisagea, à ce tribunal, sa jeunesse, il convoqua. Mais loin de servir à ses regrets d'avocat, elle le fit tressaillir, et plus, le secoua. Ce vieux soldat chenu et qui se croyait mort, d'un long frisson fut parcouru de tout son corps. Il avait vingt ans, sourit dans une larme, découvrant ce secret blotti dans son âme, il murmura, la jeunesse est une femme. Emma Zimmermann pour Saint-Cyr, Emma, maintenant il y a les membres du jury, qui t'ont écouté et qui ont des questions à te poser. D'accord. Jean-Noël, à nouveau, le micro arrive. Merci. Vous voulez que je parle français, c'est ça ? Oui. Je vais essayer. Vous avez bien fait d'évoquer Marguerite Baldensperger. Bien sûr. Vous avez bien fait. C'est l'historien qui parle. Oui, oui. Pour preuve d'amour, il lui a offert une biographie de Demosthène. Est-ce que cela vous surprend ? Ou vous en êtes heureuse ? Alors, je vais vous expliquer quelque chose. J'ai lu aussi une courte, la préface en fait, des lettres à une amie, lettres qu'a écrite Clémenceau à Marguerite. Et il parlait en effet de Demosthène. Qu'est-ce que je fais en bonne élève ? Je vais sur Wikipédia, je clique Demosthène. Et en fait, je n'ai même pas compris parce qu'il y a 20 pages et il n'y a aucun moment où je pensais que ça allait être un mythe ou une figure. Mais en fait, si j'ai bien compris, Demosthène, c'était des pensées, c'était des mots, c'était des aventures. Mais rien qui ne m'est vraiment marquée. Alors je pense que c'est aussi ce que voulait Clémenceau auprès de Marguerite, lui dire des pensées, des mots, des aventures. Mais juste pour que ces mots lui marquent et pas vraiment ce qu'il racontait. Le général Vincent Anguiani. Il y a donc un rapport entre féminité et temps qui s'écoule ? On compare des femmes à des roses quand elles sont jeunes puis on parle de la fleur de l'âge quand elles deviennent vieilles. La question c'était 4 secondes et demie, la réponse 5 secondes. Ça s'est joué vraiment à 3 fois rien. Une troisième question ? Oui ? Allez, on commence par Bertrand et puis ensuite Sophie. Je voulais juste faire remarquer que les marguerites n'ont pas d'épines. Bertrand Perrier. Emma, nous partageons de toute évidence une passion commune pour la meilleure chanson française. Oui. L'ancienne. Bien sûr, la meilleure. D'où ma question, quand on est à Saint-Cyr, est-ce que c'est si facile d'être une femme libérée ? Applaudissements Tout dépend si on porte l'uniforme ou non. Je vais vous raconter une petite histoire. Récemment, il y a eu un gala qui a été organisé par Saint-Cyr. Il y avait les élèves et les cadres. Les garçons s'étaient mis en grande uniforme, l'uniforme que je porte, et les filles, nous, nous avons décidé de nous mettre en robe pour changer un peu, pour se libérer, en quelque sorte. Nous étions un groupe de garçons et de filles en robe. Un de nos cadres arrive, un cadre de bataillon, un cadre qui nous connaît bien. On va l'appeler Michel pour ne pas trahir son identité. Et à ce moment-là, il avance, il voit les garçons, il les salue, bonjour machin, bonjour machin, bonjour machin. Il arrive aux filles et il dit, Michel, enchanté, il lui fait la bise. La deuxième, toujours à Saint-Cyr, elle était au rassemblement des couleurs le lundi matin, mais c'est pas grave. Michel, enchanté, il lui fait la bise. Donc voilà, une femme libérée, il suffit d'enlever l'uniforme pour cela et c'est peut-être un avantage encore supérieur aux hommes militaires. Elle vient de Saint-Cyr, elle est également à Sciences Po et elle est en uniforme ce soir. Emma Zimmermann. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada